Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone du jeu de société. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'épisode 0 de la session de jeu du jeu Lords of Ragnarok. Donc, Lords of Ragnarok, petit cousin de Lords of Elis, de Awakened Realms, je vais finir par le dire, donc de Adam Kwapinski, donc j'espère que je prononce son nom correctement. Un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs, mais que nous allons expérimenter le jeu solo. Version solo qui a été bâtie, qui a été éclatée par le grand David de Turzy. Donc, on va voir ce que ça va donner, alors allons-y immédiatement avec notre session de jeu dans la zone jeux de société. Alors, ceci est essentiellement ce qu'on retrouve sur le plateau de ce jeu-là, une fois que la mise en place a été faite. Donc, nous avons le plateau de jeu principal ici, dans une partie en solo. Vous avez deux choix, soit que vous utilisez le côté 2 joueurs et donc que vous préparez le tout comme une partie 2 joueurs, ou vous pouvez utiliser l'autre côté plus multijoueur jusqu'à 3 joueurs et avoir essentiellement 3 automats différents qui vont faire fonctionner avec des cartes également différentes. Moi, j'ai choisi d'utiliser la version 2 joueurs, donc pour cette présentation, sur laquelle, bon, notre héros, qui va être Ragnar, le chef de Chepteen, qui est le fils d'Aiguille, va se battre contre un suivant, un héros déchu, fils d'Odin, donc Beowulf, le Berserker. Donc, voilà, il est situé juste là. Donc, dans la version solo, essentiellement, nous avons un suivant, donc Beowulf, qui est un suivant de suture, donc celui qui tente, qui veut détruire Asgard et tout le monde connu. Et, bon, nous sommes un héros qui tente de, finalement, de combattre ce disciple de suture, essentiellement. Donc, un peu comme Lords of Hellas, vous allez avoir des territoires avec un niveau de population chacun, dans lesquels vous allez pouvoir, dans certains cas, construire des temples, ou encore, vous allez avoir des settlements ou des villages, essentiellement, ou des villes, qui vous permettent, finalement, d'augmenter la force d'où vos armées. Alors, au contraire de Lords of Hellas, et ça, c'est vraiment un gros plus-value, les armées ne sont plus des petites figurines qui valent un chacune, et non, et là, on a six figurines de couleurs, dans lesquelles il y a un marqueur de, là, on ne le voit pas très bien, mais il y a un marqueur, comme une espèce de petite roulette, qui nous permet, finalement, de dire, l'armée vaut combien. Par contre, et là, il y a une petite critique qui vient ici, et si vous avez regardé la chaîne No Pun Unintended, qui vient du Royaume-Uni, si je me rappelle bien, c'est un des commentaires qu'il aimait, c'est qu'on a juste six armées de disponibles, tandis que dans Lords of Hellas, le fait qu'ils étaient tout en petites parties, bien, ça nous permettait de plus nous étendre. Enfin, dans une partie multijoueur, je n'ai pas eu vraiment le problème jusqu'à présent, mais on verra si ça cause problème dans la version solo. Sur le plateau, vous allez avoir le monde mythologique avec l'arbre et drasile qui est au centre, qui est en fait une roulette d'action spéciale, qui ont, chaque action spéciale a un rapport avec un des six royaumes. Donc, Alphame, c'est le renforcement, Valheim, c'est la mobilisation, Nilphame, c'est la préparation, Jodhanheim, c'est bâtir des temples, Mospelheim, c'est chasser des monstres ou les contrôler, et Svartalfame, et pour usurper un territoire avec notre héros. Et bien sûr, une fois qu'on a fait une action spéciale au centre, nous allons pouvoir augmenter, fayons bâtir un niveau de démarche. Et également, ces royaumes neutres qui sont au nombre de six, donc, nommés avec l'action spéciale, avec lesquels le héros ou notre puissance va pouvoir s'allier. Et donc, à chaque fois qu'un autre joueur que nous, ici, bon, je pense que vous comprenez, fait une action spéciale en rapport avec le royaume avec lequel vous êtes allié, vous gagnez le bonus qui vient avec chacun des royaumes. Par exemple, Alphame permet de placer le héros dans n'importe quelle région ou de guérir une blessure sur votre héros. Vanheim, lui, donne une rune de son choix. Alors, je vais vous expliquer c'est quoi les runes un petit peu plus tard. Ensuite, Nelfame, c'est vous bougez votre dracard jusqu'à trois espaces où vous placez une de vos armées sur le board dans n'importe quelle région que vous contrôlez. Ensuite, on a Jottenheim qui augmente la valeur de l'une de vos armées de 1. On a Mospelheim qui permet de recruter une armée d'une valeur de 1 dans n'importe quelle de nos régions que nous contrôlons. Et on a le Svartalfheim qui permet de prendre une carte de combat essentiellement. Donc voilà, nous avons les bases des trois statues. Alors, la base de Odin, la base de Thor, la base de Freya, la femme d'Odin. Et là, qu'est-ce qui est important de savoir dans cette histoire-là, ou dans ce jeu-là, c'est que, comme dans Lord of Phyllis, selon le nombre de niveaux qui a été construit, lorsqu'on va placer un prêtre, lorsqu'ils seront bien sûr disponibles, nous allons pouvoir avoir le bonus qui est là. Par exemple, Thor, avec juste la base, donne un plus 1 de mètre. Alors, c'est une des statistiques de nos personnages. Au niveau 1, donne un mètre de plus et on prend une carte de combat et ainsi de suite. Donc, chacun a de certains bonus qu'ils pourront donner au fur et à mesure. Alors, lorsque nous jouons à Lords of Phyllis, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a trois conditions pour gagner. Alors, ces conditions-là pour gagner sont, soit être un grand yaoul, donc un grand seigneur, contrôler toutes les régions de trois terres différentes. Donc, en quoi ça consiste trois terres différentes. Quand on regarde le plateau de près, en fait, c'est les couleurs. Donc, on a vert, on a mauve, on a jaune, on a bleu, on a rouge. Donc, une fois qu'un joueur contrôle trois de ces terres-là au complet, donc trois couleurs au complet, essentiellement, il gagne la partie. L'autre, c'est d'être le grand gothi. Donc, de contrôler cinq régions avec des temples, ou quatre lorsqu'on joue à deux joueurs ou seuls. Donc, les temples lorsqu'ils sont, bien sûr, construits. L'autre façon de gagner, c'est d'être un slayer. Donc, on va revenir ici. Donc, un slayer, donc d'être un tueur, donc d'avoir tué deux monstres, et par la suite d'avoir, de s'être débarrassé de l'hockey. L'hockey que je n'ai pas placé, je vais me penser à ça. On va le placer tout de suite. Donc, à 16. Ah oui, le 16 est juste ici. Donc, la désolation. Donc, voilà. Alors, essentiellement, c'est les trois conditions pour gagner la partie. Il y a une quatrième condition, c'est qu'au fur et à mesure que la partie va avancer, les cartes ici de Ragnarok vont se déclencher. Et lorsqu'il y en a trois de déclenchés, mais essentiellement, c'est le Ragnarok. Et une fois que le Ragnarok est parti, il nous reste un tour à jouer. Et c'est le joueur qui contrôle le plus de régions qui sont adjacentes à Yggdrasil. Donc, vraiment, celle-là, celle-là ici, celle-là, celle-là, et celle-là. C'est-à-dire qu'à quatre régions, celui qui contrôle le plus de régions qui sont près de Yggdrasil va gagner la partie. Alors, dans le cas d'inégalité, le joueur qui a joué son tour, voyons, qui a joué en premier le tour, ben, finalement, c'est essentiellement le Ragnarok. Donc, petit problème avec tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous allez voir d'autres vidéos, puis là, on va le découvrir ensemble, certains disent essentiellement qu'il était possible de satisfaire les trois premières conditions. C'est toujours le Ragnarok qui va arriver en premier. Donc, j'ai hâte de voir lors de ma partie si ça va être le cas. Donc, on va le voir ensemble. Donc, si nous allons au plateau de personnages, donc, vous allez avoir le plateau de personnages, les endroits pour mettre les prêtres, vous allez avoir un personnage qui va être choisi au hasard lors de la mise en place, ben, choisi au hasard. Vous allez en prendre deux, vous en choisissez un. Chaque personnage a une habilité particulière. Donc, là, ici, malheureusement, c'est un petit peu flou, mais qu'est-ce que ça dit, c'est lorsque vous êtes dans une terre où il y a Ragnar, donc mon personnage, lorsque vous attaquez, vous gagnez un plus un dans la valeur de bataille avec chacune de vos armées qui est dans cette bataille. Donc, essentiellement, c'est un stratège. Et vous allez voir, il y a une petite carte juste en dessous. Ici, c'est Egersson, donc le fils d'Eguir. Donc, c'est une carte aussi. Je devais en prendre deux. J'en choisis une. Et donc, ça me donne une habilité supplémentaire ici. Je prends contrôle de ma région de départ, si la population est de quatre ou moins. Et d'ailleurs, je pense que, ce que je vais faire, je vais aller dans cette région-là, je vais l'avoir déjà. Donc, le balai 4. Alors, ma région de départ va être là, à la mise en place, donc automatiquement, je la contrôle. Je vais vous expliquer ça après, comment ça fonctionne, le contrôle, d'ailleurs. Donc, ici, vous allez avoir trois statistiques pour les personnages. On va avoir l'autorité. Alors, lorsqu'un joueur va recruter des armées, ils sont placés sur le board avec une valeur égale à l'autorité du personnage. Ensuite, vous avez le maître ou la puissance en rapport avec Thor, finalement. C'est lorsqu'un personnage part en chasse, il prend un nombre de cartes de combat égale à leur maître. Alors, lorsqu'un joueur fait l'action d'usurpation, l'action spéciale d'usurpation, il compare leur puissance à la population, force, ou l'armée totale de la région, puis si c'est égal ou la surpasse. Mais il réussit son usurpation. On va voir c'est quoi l'usurpation plus tard en cours de partie. Et on a la wisdom, donc la sagesse en relation avec Freya. Donc, ça limite le nombre de cartes de combat et de runes qu'un joueur peut avoir à n'importe quel moment. Sauf que, durant la chasse, un joueur va devoir regarder le weak spot, ou la faiblesse finalement, la faiblesse d'un monstre, de l'attaque d'un monstre, pour essayer d'avoir des cartes de combat supplémentaires. Donc, on verra. Donc, ici, c'est là qu'on va placer nos runes. Parce que, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en cours de partie, nous allons accumuler des runes. Ces runes-là vont nous servir à plusieurs choses au courant de la partie. Ces runes-là, en fait, on va les retrouver sur le board au forge. Et, essentiellement, c'est le héros qui va pouvoir les amasser. Et nous allons tout simplement les placer tout le long, ici, à partir du bas. Il ne faut jamais que ça dépasse la sagesse de notre héros super important. Et les actions de runes que nous allons pouvoir faire sont diverses. Prendre contrôle d'un monstre qui est neutre, activer dans une région dans laquelle notre héros est, activer l'habilité d'un boss dans la région de notre héros, former une alliance avec un royaume adjacent, un des six royaumes, on parle, donc Alpha, Image, et ainsi de suite. Pour deux runes différentes, il va pouvoir augmenter la valeur de l'une de leurs armées de 1, activer un monstre contrôlé ou neutre de notre choix, placer un héros dans n'importe quelle région, ou encore prendre une carte de combat dans la page. Et pour trois runes différentes, il peut augmenter une statistique, avec la statistique la plus basse de 1, ou encore prendre deux cartes. Alors, c'est relativement simple, tout simplement. Donc, voilà. Donc, allons-y avec tout simplement le jeu, comment il fonctionne. Donc, ça va être assez simple. Donc, le tour d'un joueur et du suivant se ressemblent beaucoup. Donc, essentiellement, nous avons une phase de prière, dans laquelle nous pouvons envoyer un prêtre disponible, bien sûr, à un des trois monuments, pour obtenir les bonus qui vont avec. Ensuite, on peut forger des runes, donc on peut prendre avec notre héros, qui doit être dans la case en tant que tel. sauf pour le followers, lui, pour le suivant de suture. Lui, il peut le prendre dans sa région où il est, ou une région adjacente. Donc, dans une forge. Ensuite, c'est la phase de héros. Donc, dans la phase de héros, vous pouvez soit guérir votre héros, donc de prendre une de vos statistiques, qui a été, par exemple, blessée, et de la guérille. Vous pouvez bouger votre héros de deux régions, ou vous pouvez bouger votre dracard de deux mers. En ce qui concerne le tour du suivant de suture, donc, on doit placer le héros, le héros directement dans la région indiquée, sur la carte d'action, tout simplement, qui a été sélectionnée au début de son tour, par le dé. Alors, tout juste ici, en haut. Donc, le premier chiffre dans l'espace noir, c'est pour la carte à multijoueur. Sinon, pour la carte de joueur, c'est la section grise. Donc, on ne le fera pas nécessairement là, on va le voir en termes de jeu. Voilà. Donc, ensuite, c'est les actions de rune. Donc, je peux prendre une action de rune. En ce qui concerne notre suivant, donc, il fait les actions de rune qui sont les plus à gauche, mais qui ne sont pas sur la carte du dé. Donc, les actions de rune se retrouvent dans l'espace noir, brun, foncé qu'il y a là. Il les fait de gauche à droite jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de rune en tant que telle. Lui, il ne fait pas juste une action de rune, il en fait même plusieurs. Donc, il est un petit peu fort que nous. Ensuite, c'est la phase de manœuvre. Donc, j'active une armée. Soit que je la bouge dans un territoire adjacent ou je l'augmente de 1 si je suis dans une région de village. Si le joueur n'a pas d'armée sur le board, alors, genre, il peut en recruter une armée, bien sûr, au niveau de son autorité. En ce qui concerne le follower, donc essentiellement, je pense que c'est de l'autre côté. En ce qui concerne le follower, donc, le suivant, si le suivant n'a pas d'armée sur le board, il recrute une armée et place un jeton de désolation donc dans l'endroit où il se trouve. Et juste pour vous dire, lorsque j'arrive à 0 désolation, que je dois en placer une, c'est Suture qui arrive et c'est la fin de la partie. J'ai perdu. Donc, sinon, s'il y a une région ou des régions qui sont envahissables, alors on doit envahir cette région, c'est s'il y a plusieurs régions qui sont une et une selon les préférences du follower. Donc, on regarde tout simplement sur la carte du follower. Lui, il préfère, il préfère là où il y a des monstres, ensuite là, mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, il va falloir que je retourne voir ce symbole-là. Ou, en dernier, l'endroit où il peut construire des temples. Ensuite, puis là, il envahit puis c'est la même affaire. Donc, il bouge une armée adjacente sur sa région cible et son armée est égale ou plus haut que le niveau de population, si c'est le cas, bien, il en prend possession. S'il y a une armée ennemie, bien sûr, il y a une bataille qui va éclater. Essentiellement. Et donc, là, on doit continuer comme ça. S'il n'y a pas de régions qui sont envahissables, on augmente la valeur d'une armée adjacente à l'une des régions du joueur, donc de moi. s'il n'y a pas d'air d'armée qui peuvent être augmentées, et ainsi de suite. Donc, il y a une série de conditions à suivre. Vous connaissez un petit peu David Tourzzi, c'est un peu sa méthode de faire les choses. Donc, après la manœuvre, c'est les actions spéciales. Donc, je dois faire une action spéciale. Lorsqu'on fait une action spéciale, on prend nos jetons de contrôle, puis on le met dans l'espace correspondant. Si cette action spéciale, en fait, le royaume qui est relié à cette action spéciale-là est un allié de l'adversaire, bien l'adversaire peut obtenir le bonus qu'il a là. Sauf que là, ce qui est particulier, c'est que le suivant, lui, il ne prend pas les bonus sur les royaumes, mais... Donc, à chaque fois qu'un royaume est activé, là où le suivant a un marqueur de contrôle, il gagne simplement une carte de combat ou une rune selon c'est quoi qu'il y en a le moins. Donc, c'est assez clair comme ça. Donc, on fait l'action, puis ensuite, bien, tout simplement, c'est le tour de l'autre. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Je ne vais pas me lancer dans les batailles. Les batailles, nécessairement, on va les voir lors du premier épisode et ça va être plus simple de cette façon. Donc, on a fait un tour très, 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 très général. La mise en place, on a fait un tour de... bon, les tours de jeu en tant que tel, comment ils fonctionnent. Donc, on va se lancer dans une partie avec le prochain épisode, épisode 1 qui va avoir lieu très, 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 très bientôt à votre grand plaisir, je l'espère. Donc, j'espère que vous avez quand même aimé cette vidéo. Encore quelques petites difficultés techniques que j'ai vécues. vous le voyez soit par le son, vous le voyez également par l'image. Malheureusement, il y a certaines pièces de mon équipement qui commencent à me lâcher, à se briser. Donc, c'est... c'est comme ça. On ne peut rien y faire. Que voulez-vous. Mais enfin, si vous avez quand même aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, ça serait très, très, très apprécié. Allez sur notre Facebook ainsi que notre Discord. Allez également sur notre Patreon. si vous voulez donner un petit coup de pouce à moi et Martin pour vous offrir de superbes vidéos. Et pour, bien sûr, notre indépendance, on va le dire. C'est un peu avec ça qui nous permet de vous donner vraiment notre avis. On essaye d'être le plus indépendant possible. De toute façon, lorsqu'on s'a offrir des choses, vous le savez, on vous le dit de toute façon. Allez sur le site web de notre commanditaire, d'ailleurs. en parlant de ça, la boutique La Pioche à Québec, donc au www.boutiquelapioche.com ou encore allez directement en magasin au 106 Bouvard René-Lévesque-Ouest à Québec. Et d'ici là, amusez-vous avec vos jeux de société et on se revoit très, très, très bientôt. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada